On prépare une page de tableau comportant la reproduction d'une peinture célèbre, la flagellation du Christ. On va étudier la composition en traçant les lignes de fuite. On préparera également une deuxième page avec le corrigé. On lance Mimeo Studio. On masque l'onglet Affichage par le menu Affichage, Onglet Affichage, puis Désactiver. La fenêtre du logiciel est réduite pour lancer ensuite le navigateur Internet. Une reproduction de la flagellation du Christ peut être téléchargée sur le site de Wikipédia. La page web correspondante est affichée. On effectue un clic droit sur l'image et on choisit Copier. Le navigateur est refermé et la fenêtre Mimeo Studio est restaurée. Dans la barre d'outils standard, on clique sur Coller. On peut bien sûr utiliser le raccourci clavier CTRL V. A l'aide de l'une des poignées de l'objet, on redimensionne l'image en maintenant enfoncée la touche majuscule pour conserver les proportions. On dispose ensuite l'image dans la page. Pour mettre le titre du tableau, on prend l'outil texte, on délimite la zone de texte et on tape le titre de l'œuvre. La zone de texte étant toujours active, on sélectionne le texte pour modifier ses attributs. Taille 18, mise en gras et paragraphe centré. On étire la zone de texte et on dispose le titre au centre de la page. On sélectionne le titre du tableau et on le met en italique. Dans la barre des menus, on choisit Édition puis Tout sélectionner. On choisit ensuite Format verrouillage puis Verrouiller. Ainsi, rien ne bougera quand les élèves viendront tracer les lignes de fuite au tableau. On peut préparer une deuxième page comportant le corrigé. Pour cela, on va reproduire cette première page à l'identique. Dans la barre des menus, on choisit Insertion puis Dupliquer la page. Le logiciel se place automatiquement sur cette nouvelle page, comme l'indique page 2 sur 2 dans la barre d'état en bas à droite de la fenêtre. Pour tracer les lignes de fuite, on fait un clic droit ou un long clic gauche sur l'outil Lignes. Puis on choisit Flèche à la fin. On modifie l'épaisseur du trait et on conserve la couleur rouge qui est la dernière à avoir été définie pour cet outil. On trace ensuite les principales lignes de fuite. Une fois le travail terminé, on sauvegarde le fichier dans son espace de travail en cliquant sur Enregistrer. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501